Aujourd'hui on va parler de Google Analytics 4, alors j'ai beaucoup employé le terme GA4, ça va être un peu plus vite. Concrètement avant il y avait une ancienne version qu'on appelait Universal Analytics, que j'ai appelé Universal Analytics, et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle interface, comment ça fonctionne et globalement comment se préparer à la migration parce que l'ancienne version va s'arrêter, on va falloir s'arrêter au niveau du client. Je ne me suis pas présenté mais moi c'est Nicolas Bertoulon, je suis chef de projet web marketing chez Solimis, il y a déjà 2-3 collègues qui sont ici ce soir. Et du coup Solimis c'est une agence web e-commerce, on fait des sites e-commerce principalement sur PrestaShop, on fait également sur e-commerce, de tout en fait, le bar à z, de l'hébergement, de la gestion de projet, du design, de l'intégration, et moi c'est plutôt sur l'après-projet que je vais travailler, c'est-à-dire pour toi que le site s'est fait, c'est bien d'avoir un petit projet pour connecter des gens qu'il y a là-dessus, et de faire un petit devant. C'est tout mon travail. J'ai l'habitude d'utiliser tous les outils, toute la palette de Google, c'est-à-dire les outils de Web Analytics, comme Google Analytics, les outils de Data Visualisation comme Data Studio, ou les outils encore de Tracking comme Google Tag Manager, parce que c'est-à-dire GTM. J'ai qu'une heure, ça va aller un peu vite, vous allez voir, je ne vais pas faire que vous posez des questions sur la peintre, ça va enchaîner, j'espère qu'après une heure vous allez avoir envie de faire du GLK, c'est-à-dire que c'est l'objectif. On est parti. Alors, le sommaire. La première partie, on va essayer de comprendre, j'ai fait ça. C'est quoi la différence avec l'ancienne version et la nouvelle version. C'est quoi les spécificités, les avantages, les inconvénients, parce que tout n'est pas à cause, c'est-à-dire inconvénient. Et pourquoi vous allez devoir migrer dès maintenant sur le GLK. Ensuite, on va voir un petit peu de paramétrage, je vous ai fait une petite check-list de A à Z, ce que vous allez devoir faire pour parler de votre compte. Et la troisième, c'est l'interface, tout a changé. Je ne sais pas si vous utilisez avant ou pas, mais c'est vraiment ça n'a rien à voir. Il va falloir s'adapter un petit peu au nouveau tableau. On verra ça. Alors, c'est quoi Google Analytics 4 ? C'est un peu la nouvelle version de Universal Analytics. Ça a été sorti, je crois, le 14 octobre 2020. Et en fait, Google Analytics, c'est un outil de web analyse. Le principe, c'est que tu vas aller collecter des données sur un site internet. Et à partir de ces données-là, je vais les reformater sur mon tableau, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe sur mon site web. Le trafic, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens ? Qu'est-ce qu'ils ont acheté ? Qu'est-ce qu'ils ont acheté ? Est-ce qu'il s'est fait de plage au panneau ? Etc. On va avoir une problématique, c'est que le 1er juillet 2023, l'Universal Analytics va cesser de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de collecter les données. Et en décembre 2023, ils vont carrément les fermer. C'est-à-dire que tout ce que vous avez avant, c'est vos objets. Donc c'est impératif, dès maintenant, vous créez votre compte pour avoir un flux de données. Vous paramétrez votre compte pour avoir un historique dès maintenant. Parce que sinon, du jour au lendemain, on va tout perdre. Alors là, c'est le plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant Universal Analytics, la collecte des données, tout se faisait sur le principe des pages-vues et des sessions. Tout était basé sur les pages-vues et les sessions. Maintenant, sur GA4, tout est basé sur des événements. Alors ce n'est pas un événement. Un événement qui a énormément d'événements, ça peut être juste une session qui va commencer. On va voir un événement dans le site internet qui s'appelle Session Start. Ça peut être juste un scroll, ça peut être le téléchargement d'un fichier, un formulaire qui remplit. En bref, il y a énormément d'événements. Maintenant, les sessions sont donc un événement. Ça, c'est la grande différence. Tout est basé sur les événements. Donc, le problème, on l'a vu, c'est qu'en décembre 2023, il n'y aura plus de UA. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'adapter à GA4. L'interface est entièrement différente. Donc, il faut mettre les mains en combi et commencer à comprendre. Il y a aussi d'autres choses, c'est l'aspect tracking. Donc, si vous faites du e-commerce, la remontée des données importantes d'achat, etc. Tout ce qui est implémentation du code, du tracking, ça a changé. On a une nouvelle nomenclature, une nouvelle documentation qui est propre à GA4. Si vous n'utilisez pas avant, le tracking va être différent sur la GA4. On fera une petite appartement dessus, mais c'est un peu plus technique. Alors, c'est quoi les avantages de GA4 ? Alors, déjà, on a un tracking qui est automatique. Ça veut dire quoi ? C'est qu'avant, celui-là, globalement, vous posiez votre petit script qui permet de collecter des données. En fait, vous avez juste accès à des informations comme les pages ou combien de temps la personne est restée sur le site web. C'était un peu minimaliste. Maintenant, on a du tracking automatique. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas bon en tracking, de manière automatique, vous allez avoir des mesures améliorées. Ce qu'on appelle les mesures améliorées. Par défaut, ils vont traquer bien entendu les pages web. Ils vont traquer les scrolls sur site web. Les clics sortants qu'on appelle aussi Outlink. Les recherches sur le site point interne. Vous savez, je vais faire une recherche point interne sur les sites. Donc, ça, c'est géré de manière automatique. Grande nouveauté, ils traquent aussi les formulaires et les engagements des visiteurs. Combien de temps la personne a regardé ? Est-ce qu'elle s'arrête au bout de 35%, 50% ? Et les téléchargements touchés. Donc, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin d'être un fou du tracking pour avoir ces informations-là. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez bien entendu les décocher. Parce que ça ne va pas remonter. Est-ce que vous avez déjà vu un peu l'interface ou pas du tout le GA4 ? Enfin, pas du tout. Je vois les noms. Si, si. Alors, à l'origine, GA4, c'était un peu poussé par Google. Parce que c'était censé réveiller un petit peu. Il y avait des problèmes entre la CNI et Google. Il y avait un petit combat. C'est pour ça que depuis deux ans, vous avez vu émerger beaucoup de bannières de cookies sur le site web. En fait, la CNI a décidé et a dit que Google n'est pas RGP de France. C'est-à-dire qu'ils réutilisaient les données. Donc, ils ont mis un petit verset cut. Donc, globalement, là actuellement, vous posez normalement le script de GA4. Vous devez avoir le consentement de l'utilisateur. Vous devez avoir un petit CNP. S'il n'a pas accepté, je ne pense pas le script. Je n'ai pas le droit de collecter les données. Tout ça, c'est la théorie, la pratique. Après, c'est quelque chose qui est exclu. Donc, quand on s'est sortis, ils ont essayé un peu d'aller entre les mailles du filet. Donc, ils ont sorti des petites options sympas, comme l'anonymisation des adresses idées, qui était censée un petit peu contourner le problème. Maintenant, c'est intégré automatiquement dans GA4, même si ça ne contourne pas vraiment le problème. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sur GA4, vous allez avoir un paramétrage qui est un peu plus précis sur le contrôle des données, sur la collecte. On verra après, mais il y a certains signaux, notamment les signaux Google, que vous pouvez activer. La durée de conservation des données, par défausse avec 2 mois, pour GA4, on pourra l'étendre à 14 mois. C'est important. Et on peut maintenant supprimer des données sur demande, jusqu'au niveau d'utilisateur. Donc, je répète, actuellement, normalement, on n'a pas le droit de collecter des données sans le consentement d'utilisateur. La seule possibilité de le faire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Tracking Server Site. Alors, pour faire simple, sur votre site internet, vous allez collecter les données, et après, vous allez les envoyer sur les serveurs à Google. Comme ça, Google, la fin de la vie, non, on n'a pas le droit, parce que c'est pas conforme, vous pouvez utiliser les données. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va créer entre les deux, une passerelle. Vous allez avoir votre site internet, vous allez envoyer les données d'abord sur un serveur en Europe, et c'est assez, c'est un coût, c'est pas simple à mettre en place. Ces données-là, vous allez complètement les anonymiser, et une fois après, vous allez les envoyer aux Etats-Unis, sur les serveurs aux Etats-Unis. C'est la seule façon de pouvoir collecter des données sans consentement. Et c'est un indice. Autre mode, avant il y avait déjà le cross-device tracking, c'est-à-dire que par exemple, je suis sur mon téléphone, sur une application mobile, je vais aller sur un site internet, par exemple, je vais quitter le site, je vais la pressionner au ordinateur, et Google va être capable de savoir que c'est le même utilisateur. Là, ça existait avant. Là, la nouveauté, c'est avec le cross-platform. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à croiser avec les applications mobile. Je suis d'Asos, je suis d'application mobile, je vais m'opaler, je sais pas, une chaussure, je quitte, je retourne sur, sur Asos, mais sur mon ordinateur, et là, il va être capable de savoir que c'est le même utilisateur. Donc, oui, ils vous traquent. Ils vont se baser sur 4 niveaux d'identification pour savoir qui vous êtes. Le premier, ça va être le username. Le deuxième, le Google Simo. Alors, Google Simo, c'est quoi ? Globalement, c'est votre compte Gmail. Vous savez, vous allez créer un compte Gmail, vous avez renseigné votre nom, votre âge, votre sexe, vous faites des recherches sur Google, vous allez regarder des vidéos, peut-être. Tout ça, vous collecte l'information et après, vous l'utilise. Vous envoyez de la publicité, par exemple. le Device ID, le Device ID, donc ça, c'est que chaque appareil va avoir un ID, c'est aussi, il faut se baser là-dessus pour retrouver. Et il y a un, ce qu'on appelle le Client ID, c'est en fait, c'est en fait, Google Analytics, on va en reparler après. C'est comme ça qu'il va réussir à vous identifier. les autres avantages, à l'origine, c'était d'opérer l'intelligence artificielle. Effectivement, ils ont mis ça en avant, comme on voit, l'IA, le Machine Learning, la LNC, réussir à combler les lacunes des données manquantes. Comme on l'a dit, si on n'a pas le consentement d'utilisateur, on va perdre 50-60% de notre trafic. Donc, l'IA était censé combler les données. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations sur le fonctionnement, comment ça marche, Google, c'est un peu très, très secret. On est censé faire confiance aveuglément, alors, j'ai dit que la conversion ne se mobilisait qu'avec un niveau de confiance. C'est-à-dire que la machine va considérer ou donc, selon elle, on ne sait pas comment, que ces données-là sont voles et donc, elle va essayer de coubler les trucs. On va peut-être ajouter des conversions, ajouter des attributions ou même des visites. Mais on ne sait pas comment ça marche. un seul avantage, c'est avec les insights. En fait, vous allez avoir des recommandations, des mises en avant, des données, qui peuvent être utiles. Par exemple, je pourrais avoir comme insight, sur Internet. On a remarqué que vous avez eu un pic de trafic sur les formats mobiles. Peut-être que, en conséquence, je vais peut-être travailler un peu plus sur une page mobile. Je ne sais pas, j'ai vu que mes sites référents, j'appelais paypal.com en site référent. Peut-être que je vais exclure Paypal comme site référent parce que ça va un petit peu les données. Il y a une autre nouveauté, c'est plus pour l'aspect tracking, c'est la délogue. C'est très bien. Globalement, quand vous allez faire des tests d'implémentation du tracking, vous allez pouvoir voir en temps réel la remunité des données. Ça, c'est très utile pour le recettage du tracking mentorel. C'est très facile à prendre en temps. Vous allez avoir le détail de tous les éléments. Par exemple, vous êtes sur un environnement pré-prod. Avant de faire une mise en position d'un site, vous êtes sur un environnement pré-prod. Vous allez faire votre tracking. Puis là, on va faire un achat. Je vais faire un achat. Je vais voir les pages vues. Je vais voir mon achat. Est-ce que j'ai bien la valeur du montant de la commande qui est de la remontée ? Est-ce que j'ai le transaction qui est remonté ? Est-ce que j'ai des objets qui ont été achetés qui sont bien remontés ? Tout ça, je peux le voir en temps réel. On ne peut pas faire un outil où j'ai l'attente pour que ça apparaisse sur les rapports de l'art. Plusieurs heures, parfois. Ça, c'est plutôt cool. Pour activer ce mode-là, il y a deux façons de le faire. Soit vous utilisez Google Tag Manager avec le mode prévu. Pourquoi GTM avec le mode prévu ? Parce qu'en fait, ça va envoyer dans la console dans Google, qui colle ce qu'on appelle le debug mode. Et celui qui vous code debug mode va permettre d'activer la debugue sur GR4. Autre façon de faire, c'est de télécharger une extension Chrome, Google Tag Assistant Legacy. vous allez sur votre site. Vous activez l'extension. Pareil, ça va injecter un code, un debug mode. Ça va réactiver votre debug. Ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas être capable de savoir. Vous faites un test. Les différences entre l'ancienne version et la nouvelle version. Sur la session, ce n'est pas un événement. Une session est un événement. OK ? Par contre, les sessions se terminaient au bout de 38 minutes d'activité. C'est toujours le cas par dépôt sur GR4. Par contre, vous avez la main dessus. On va après changer le temps des sessions. Peut-être que vous considérez que les sessions c'est bon. Ça va vous le voir. Autrefois, si vous allez sur un site web par exemple à 23h54 et que vous quittiez le site à 1h05, ça faisait deux sessions. Ça tronquait un petit peu les statistiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus cet aspect de ce terminement. Autre chose, il est capable aussi de faire la distinction entre les... de là où vous venez. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous venez d'une campagne, par exemple, SEO, vous quittez le site pour revenir en SEO. Lui, ça vous est pareil, deux sessions. Maintenant, sur GR4, par exemple, en moins de 30 minutes, vous allez cliquer sur publicité, vous allez quitter le site, revenir après en direct, quitter le site, vous revenez encore, je vous ai retourné en SEO. Là, en moins de 30 minutes, vous avez fait trois sessions entre guillemets, mais lui, il va considérer que c'est une seule et unique session. C'est la différence. Déjà, vous voyez, avec ces paramètres-là, vous allez voir, je pense, comparer les données et GA4, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez avoir beaucoup moins de sessions sur GA4 que sur antinversion, à cause de ces paramètres. Autre chose, il n'y a plus le taux de rebond, je sais que c'était une statistique que les gens avaient bien regardé, donc ça n'existe plus. Vous avez donc la nouvelle notion, je vous ai mis la définition de session avec engagement. Alors, c'est quoi une session avec engagement ? Globalement, c'est soit je suis resté sur le site plus dix mois, soit j'ai été voir mon autre page, soit j'ai effectué un événement de conversion. Globalement, j'arrive sur un site, soit je m'abîmène un peu, j'obscro, je clique. Là, je suis considéré comme étant engagé. Cette notion, lui-même, de 10 secondes, pareil, on va pouvoir la modifier, parce que ça fait un peu light, rester dix secondes sur un site, si je n'ai rien fait derrière, est-ce qu'on est vraiment engagé, je ne sais pas, ça sera à vous de changer. Alors, je vous ai mis deux stats, vous avez la durée d'engagement moyenne, donc moi je suis resté une minute, 39 sur les sites en moyenne, et j'ai des sessions avec engagement par utilisateur, soit 0,65. Alors, comme ça, ça fait un peu à l'en dire. Globalement, on va dire que l'indice, c'est 1. Plus je suis proche de 1, plus c'est-à-dire que la plupart de mes sessions ont été engagées, pour dire que les gens ont été intéressés par un contenu, ils ont été consultés d'une page. Globalement, si vous avez une session de 0,65, vous avez peut-être 0,1, c'est comme si vous aviez un taux de rebond de 95% à l'époque. Ce n'est pas simple, il y a peut-être tout ce qu'il n'y a pas sur le site. Les gens qui viennent, par exemple, ont été touchés par le site. Autre aspect, c'est fini, les durées des sessions égales à 0, qui effectivement, avant on avait, par exemple, si ça pouvait arriver, le rebond espagnol qui est arrivé sur le site, vous voyez tout rebond à 99%, durée moyenne des sessions, 0 seconde. C'est fini. Donc, ça c'est fini parce que, justement, tout est un événement. Quand vous allez arriver sur un site, on va envoyer un événement qui s'appelle session start, dès que vous avez fermé la fenêtre, quitte le site. On renvoie un événement, je ne sais pas comment s'appelle, session, peut-être, et du coup, on va pouvoir calculer avec précision, exactement, la durée sur laquelle vous restez sur le site. C'est beaucoup plus précis qu'à l'étude. Il y a d'autres différences, je n'ai pas toutes les citées. Globalement, au niveau des exclusions, des filtres, aujourd'hui sur GA4, on peut simplement exclure les adresses IP avant de faire les spams de robots. Ce n'est plus le cas maintenant. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que sur GA4, en tout cas, c'est mieux pris en compte l'exclusion des robots spammers. Sur UA, j'avais un compte où j'avais eu un gros pic de trafic et sur GA4, ça ne vous fait pas plus en plus. Automatiquement, il arrive à exclure les robots spammers sur GA4. C'est satisfait. Il n'y a plus la notion de vue. Évidemment, avant, vous aviez un compte, une propriété. Dans ces propriétés, on pouvait faire des vues. Ce n'est pas une vue de blog, une vue de site français, etc. Ça, ça n'existe plus. On ne verra pas comment faire une structure de compte. Petit résumé, un des métri supprimés. Globalement, le taux de rebond, ça a été remplacé par la session avec engagement. La durée moyenne des sessions, c'est remplacé par la durée d'engagement moyenne par session. Et le temps de chargement des pages, pareil, ça n'existe plus sur GA4. Donc, n'essayez pas de trouver ses stats. On ne les trouvera pas. Un autre type, si vous utilisez Data Studio, un outil pour faire de jolis tableaux avec les données GA4, il y a certains champs qui n'ont pas remonté, notamment le panneau moyen, le taux de conversion. Alors ça, c'est pas trop grave, parce qu'on peut calculer de l'actualité. Mais, c'est un peu plus embêtant. Par exemple, la durée d'engagement moyenne par session, ça ne rentre pas sur Data Studio, ni au type d'utilisateur. Alors, ça va peut-être changer dans les semaines, dans les mois à venir, parce que, vous avez fait des mises à jour, trois fois par jour, sur toute l'année. donc, peut-être que ça va être amélioré sur Data Studio, donc, pour un instant, peut-être encore finit. Et enfin, les rapports. Alors, les rapports, on va avoir, la première partie, c'est les rapports, qui s'appelle les rapports standard. Sur les rapports standard, on va être très très limité, pas comme avant, on était habitué, même si l'interface était très noche, mais ça s'est plus chiant quand on était habitué, donc on était habitué avec nos repères, maintenant c'est fini. Donc, vous avez les rapports standard, on va être limité à quelques choix, pas vraiment faire beaucoup de choses. Si vous voulez explorer un peu plus, enfin, il faudra aller dans le livre qui s'appelle Explore, faire vous-même votre tableau. Peut-être que maintenant, j'ai Google, vous pousse à travailler et à faire vos rapports vous-même. Donc, vous allez voir, mettre la main à la pâte. Alors, sur la partie rapports standard, vous pouvez simplement utiliser ce qu'on appelle des filtres ou des comptes en raison. Par exemple, on le verra. Alors, c'était plus pour l'aspect tracking, tracking, data laser. Effectivement, il y a, comme je l'ai dit, il y a des différences. Actuellement, on va voir ça concrètement. Si vous avez votre tracking qui est en place pour Universal Analytics, vous allez créer votre compte GA4, vous allez peut-être poser le script, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien qui en montre, notamment dans les données e-commerce. Si vous utilisez Google Tag Manager, il va falloir refaire l'ensemble de votre balise. Et les balises sont totalement différentes de Universal Analytics. Les balises qui sont propres au GA4. Les paramètres sont différents. Toute la nomenclature, pardon, a aussi changé. Et les événements ont changé. Il y en a des nouveaux. Alors, par exemple, dans le nouveau événement, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir ViewItem et ViewItemist. C'est des trois. Alors, c'est des consultations, des pages produits, des consultations, des pages catégories. Et si vous n'êtes pas capable d'implémenter déjà votre site, la data layer, la data layer, c'est quoi ? C'est un contenu injecté sur votre site web qui permet de collecter la donnée et de transcrire sur votre site web. Donc, si vous n'avez pas le data layer, parce qu'il n'y a pas les nouvelles balises du GA4, et bien, vos tableaux e-commerce, ils vont être manquants. Là, je vous ai mis une image du tableau e-commerce sur le rapport standard. Tout à gauche, j'ai caché, vous avez le nom d'article. Deuxième colonne, les vues d'articles. Donc, ça, c'est une grosse événement. Donc, je suis capable de voir sur l'article 1, il a été consulté tant de fois et il a été ajouté au panier tant de fois. Après, j'ai des nouvelles statistiques, les ratios, les ratios, les ratios au panier, les produits consultés, les achats, après, c'est du standard, les quantités d'achats, et la volume générale. Et si vous n'avez pas, les ViewItem, c'est pas le bas, c'est pas le bas. Là, c'est pour les puristes, mais globalement, un batailleur, ça ressemble à ça. C'est des variables, des codes. À gauche, vous avez l'ancienne version. Ce que vous voyez sur la deuxième ligne, c'est l'événement, qui s'appelle Order Contirmation. Et vous voyez qu'à droite, sur la deuxième ligne, l'événement a changé. Toute la nomenclature a changé, la documentation a changé. Il faudra maintenant tout écrire en minuscules, sans espaces, et avec une petite tireille du bas. Et l'autre aspect, qui a vraiment changé, c'est la ligne 14 à gauche. Vous voyez, c'est l'aspect Product. C'est une 16 à droite, c'est Items. On ne parle plus des produits, mais d'Items. C'est une catégorie. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le Data Layer Universal Analytics, vous pouvez quand même faire de traquer le premier GA4. Ça marche. Il est capable de comprendre l'information avec l'ancien Data Layer. Si vous n'avez rien sur votre site internet, il n'y a pas de vouloir, je vous conseille de mettre un Data Layer adapté au GA4. Je ne sais pas si je t'enregistre un moment. Bien sûr. Par paramétrer, j'ai la carte. Vous allez voir, ce n'est pas si difficile que ça. La première chose, c'est la checklist. Il va falloir penser au nombre de propriétés et de flux de données dont vous avez besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, vous avez deux sites internet. Un, business1.com, deux, business2.com. Vous demandez des guitares et l'autre, vous demandez des services à raconter. Ce que vous allez faire, c'est de créer des propriétés différentes. Vous allez avoir votre compte, au sein de votre compte, deux propriétés. Chaque propriété aura son flux de données. Un flux de données, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, vous avez un petit code script.js, il y a l'identifiant de G. A l'époque, c'était A-L, il y avait l'identifiant de votre compte. Maintenant, c'est G-L, c'est l'identifiant de votre flux de données. Autre possibilité, vous avez deux sites, mais qui font partie du même parcours utilisateur. Par exemple, site.com et blogsite.com. Ou alors, vous avez peut-être un site institutionnel et un site qui commence. Alors dans ce cas-là, ce que je vous recommande de faire, c'est de tout mettre dans la même propriété. Il y a que tous vos sites, même environnement, vont avoir le même ID. Et c'est après, il va falloir faire un petit paramétrage spécifique dans le compte GA4. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est recommandé en charge de marché. Admettons, vous avez un ultime site.fr ou sous répertoire site.com.fr et un site en Corée ou au Japon. Il n'y a pas de souci. Et si vous voulez des données séparées, dans ce cas-là, vous faites des propriétés différentes. Alors, je vous recommande ça pour les sites multi-mails. Vous pouvez partir sur le site. Si, par contre, vous avez un site multi-mails mais vous voulez, dans Google Analytics, avoir des rapports, vous pouvez mélanger l'ensemble des données. France, Corée, Japon, voire les utilisateurs, vous n'allez pas pouvoir le faire si c'est sur la même propriété. Là, sur des propriétés différentes. Il faudra avoir les propriétés 1, propriétés 1 et le même flux de données. Si je ne suis pas dans le même flux de données, globalement, je ne vais pas être capable de comparer les données dans les rapports standards sur GLA4. Vous savez, ça arrive. vous pouvez partir sur des flux différents. Ensuite, bien sûr, vérifier les flux horaires, les dévises, regarder qui, accès à votre compte, au démarrage. Alors, vous allez voir, en 10 secondes, j'aurais déjà créé mon flux de données. Donc là, j'ai un contenu grave. J'ai un assistant de configuration GLA4. En 3 clics, j'ai créé mon flux de données. Tout simplement, ça s'est fait. Le problème, c'est qu'en faisant ça, effectivement, j'ai mon flux de données. C'est ce qui est prêt. Et je n'ai aucune donnée qui va remonter. Encore que j'implémente mon site, le script, un petit code qu'on nous crée, une suite donnée, pour lui dire, ben voilà, il faut collecter des informations sur mon site. Comment vous pouvez faire ça ? De façon, soit vous faites un petit peu ancien, vous donnez le script.js, on va le voir, je sais pas, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, c'est du JS. C'est grâce à ce petit code qu'on peut collecter les informations. Soit vous donnez à votre développeur, il va le mettre en dur directement, que je ne vous recommande pas. Ou soit vous passez par Google Tag Manager. C'est simple, vous devez plus du contrôle sur ce que vous allez faire, ce que vous allez travailler. Et une fois que c'est mis en place, ben on utilise la début de vue pour voir que ça ne remet pas les informations. Une fois que vous êtes dans votre flux de données, c'est dans le flux de données que vous allez pouvoir activer tous les paramétrages. qui sont importantes pour vous donner des détails. Configurer la recherche sur le site dans les mesures de données. Globalement, quand vous êtes sur un site internet, si vous faites une requête, vous allez voir dans l'URL, il y a une requête d'URL, il va y avoir point d'interrogation, s égale, point d'interrogation, a égale. C'est comme ça que Google va être capable de savoir que c'est une recherche. Si vous avez un site qui peut faire à la main, ça ne va pas être capable de le retrouver, il faudra paramétrer ça. On va aussi paramétrer les domaines si vous faites des multi-domaines. Là, vous allez rentrer votre domaine de blog, votre site institutionnel, votre site e-commerce, vous pouvez tout mettre au nom de droit. le trafic interne. Alors là, si vous voulez exclure le trafic, les adresses IP de trafic interne, vous pouvez mettre tout le niveau des domaines. Ce sera aussi en paramétrage. Et pour configurer aussi les sites référents à l'embré, là, on veut enlever les documents notamment pour avoir une source, une vraie source de trafic. Petite spécificité, je crois que j'avais pas montré le groupe. En fait, vous avez un autre paramétrage pour l'exclusion du filtre interne. Il faudra aller dans les paramètres de données, filtre de données. En fait, par défaut, le filtre interne est considéré comme un test. C'est-à-dire que si vous mettez juste les adresses IP, vous validez, ça va pas marcher. Il faudra en plus activer après votre trafic. Et je vous encourage aussi à rajouter l'exclusion du trafic des développeurs, c'est-à-dire la debug mode. Quand vous faites des tests, c'est d'éviter de mettre des fausses données dans vos rapports. Il faudra juste exclure les données de la debug. Pour ce qui est du multi-domaine, de mesure multi-domaine, je vais juste parler là-dessus pour voir rapidement comment ça marche. Vous avez site1.com Roger, par exemple, qui est sur le site e-commerce. Roger, il a été identifié grâce à un outil, le outil Google Analytics, ici. Roger, c'est un outil français. Donc, il s'appelle comme ça. Roger, il va aller après sur le blog. C'est sûr que Roger va devenir Allah parce que Google n'avait pas été capable de savoir que c'était lui. Pourquoi il n'a pas su s'interroger ? Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait le site 1.com. Et donc, il a considéré qu'il y avait deux utilisateurs au lieu d'un utilisateur. pour éviter ce genre de problème, il faut éviter et faire en sorte que Google soit capable d'identifier les mêmes utilisateurs sur plusieurs sites du même environnement. Eh bien, il va falloir avoir le même flux de données comme j'ai dit tout à l'heure. Il va falloir parallèter l'ensemble de les mêmes données et ça marchera uniquement et uniquement si Roger est sur le site 1 et clique sur un lien du site pour aller sur le site 2. Ça ne marchera pas si Roger quitte le site et ouvre une page Google ou une période on tape le nom et si je clique, Google ne va pas te perdre. Ça frappe deux utilisateurs. Ça la définitifient. Autre chose, si tu pouvais paramétrer, on en a discuté, l'expiration des sessions. Par défaut, c'est 30 minutes mais peut-être que vous, vous allez constater que les utilisateurs en général, il reste une heure. Vous allez augmenter la durée des sessions et les engagements. Vous parliez tout à l'heure c'était 10 secondes. par défaut. Si vous décidez, pareil, ça revend le paramétrage. Et bien entendu, si vous changez ça, ça va avoir un impact sur vos données des actions. Vous allez avoir moins de sessions et beaucoup moins d'engagement. Ce qui est logique. Et surtout, le bouton rouge à ne pas toucher. Vous allez avoir une option qui s'appelle collecter des événements ouverts. Alors juste ne toucher pas assez de calme. Et ce que ça fait, ça va reprendre votre tracking à l'ancien du Gpac GDS. Ça va reprendre votre ancien tracking et essayer de le traduire que ce soit adapté à du GA4. En faisant ça, vous allez perdre le contrôle sur le tracking. Donc, n'appuyez pas sur le bouton rouge ou juste repartir à zéro pour faire du tracking. changer également par défaut, ce sera la conservation des données sur 2 mois et passer à 14 mois. Si vous ne faites pas ça, dans la partie Explorer, c'est les rapports que vous devez personnaliser vous-même. Et bien, en fait, on va pouvoir faire des comparatifs que sur 2 mois. Et enfin, si vous avez un sur le mode, c'est bien. Ça tombe et vous concentrez l'utilisateur avant de continuer votre équipe. Et bien, vous pouvez activer la collecte de données, notamment les signes Google. Alors, si vous ne l'activez pas, la conséquence, c'est que sur vos statistiques, vous n'allez pas avoir des stats sur l'âge, le sexe, les intérêts de votre utilisateur. Si ce n'est pas activé, vous ne l'ouvrez pas, ils ne vont pas les connecter. Vous aurez très, très peu de données. Donc, si vous avez concert mode, activez ça. Autre différence, on a plus ce qu'on appelle les objectifs. Ça, ça n'existe plus. On va parler ici de conversion. Donc, je suis dans le nom qui s'appelle Configurer. On ne va pas tout voir. j'ai événement, conversion, je vais faire des audiences personnalisées qu'on va voir après dès le début. Donc là, dans l'exemple précis, sur mon site internet, je vous ai dit que tout est un événement. Donc, j'ai un événement qui s'appelle Clique sur une fiche produit. J'en ai eu 82. J'ai eu 264 cliques, 747 premières visites. Générer Clique, c'est l'envoi d'un formulaire. J'en ai eu 49. J'ai eu 28 000 pages vues. J'ai eu des scrolls. Et j'ai eu des sessions qui ont débuté. Voilà comment je les garde. Globalement, mon généré Clique, pour moi, c'est un événement de conversion. Vous pouvez simplement aller cocher conversion. La conséquence, c'est que sur l'établissement de ce temps-là, j'aurai des conversions formulaires. Imaginez aussi que sur votre formulaire, vous avez envie de faire remonter des informations. Par exemple, c'est pas quand je remplis un formulaire, je vais dire je me suis un tout au bout de tout signe qui vous aide globalement. On n'a pas le droit de faire remonter les informations personnelles. Moi, dans ce cas précis, j'avais envie de faire remonter l'ID du formulaire et le nom du formulaire. J'ai une trentaine de formulaires, c'est un peu compliqué de me trouver. Donc, je vais faire remonter ces paramètres. Comment je vais remonter ces paramètres ? Alors déjà, je trouve que les variables. Ici, j'ai comme variable le nom du formulaire et l'ID du formulaire, que ce soit injecté par un développeur dans le code. Sinon, vous ne pouvez pas les récupérer. Ensuite, j'ai fait un screenshot donc c'est Google Tag Manager en bas. Dans votre balise GA4, vous allez dans les paramètres d'événements, tout simplement rajouter les variables. Une fois que c'est rajouté, vous allez dans une définition personnalisée et dans les définitions personnalisées, vous allez rajouter les variables qui sont rajoutées dans les définitions personnalisées, c'est seulement pour les rapports explorés, pas pour les rapports standard. Parce que je vous rappelle, dans les rapports standard, on n'a pas les dimensions personnalisées. Il y a deux types de dimensions. Avant, on en avait trois. Les dimensions personnalisées de type événement et de type utilisateur. Lorsque c'est et on n'a pas les types d'autres. Différence entre dimension personnalisée et métrique personnalisée. Alors, une métrique personnalisée, c'est, moi je ne m'en sers pas personnellement, c'est juste des mesures qui servent des chiffres, des valeurs numériques, par des calculs, moi je me sers juste des dimensions, c'est un chiffre large. L'idée de formulaire, c'est une dimension d'événements et je vais rajouter par exemple une dimension d'utilisateur. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde va tout le temps. Par exemple, je suis Spotify, j'ai des investisseurs et je suis obligé de savoir combien j'ai des gens qui sont en abonnement premium, qui sont en abonnement payant, en abonnement étudiant, familial, etc. Ce que je vais faire, c'est qu'au moment où la personne va se connecter sur Spotify, j'ai injecté un petit bout de code. Ce bout de code, ce sera son type d'abonnement. Je vais être capable de le récupérer et je vais le récupérer sous forme de propriété utilisateur et après, je dirai le rajouter en tant que dimension personnalisée utilisateur. Autre chose, il n'est pas de lier, d'associer vos comptes si vous avez d'autres comptes que l'Az, c'est important parce que ça va avoir un rapport sur les conversions, sur les audiences, vous avez des tableaux qui sont sur les campagnes de l'Az. de l'Az. Il y a aussi Merchant Center et la Search Console, c'est important. Activez la Search Console et après, vous allez avoir un menu qui va apparaître par défaut, ça ne veut pas. Ça s'appelle Search Console et vous allez pouvoir voir les requêtes qui sont faites en SEO et les pages de définition. Par défaut, ça ne sera pas activé même si vous voulez votre compte. Google Search Console, il faudra aller dans la bibliothèque ou en bas à gauche. En fait, la bibliothèque permet de gérer les menus. S'il y a des menus que vous n'utilisez pas ou qu'ils sont montants, vous allez dans la bibliothèque pour vous abonner. Moi, personnellement, il y a des menus que je n'utilise pas. Dans la monétisation, il y a des menus qui s'appelle rémunération. C'est sur les applications mobiles. Moi, je n'en ai fait aucun intérêt. L'interface. On va voir rapidement. Donc là, je suis dans l'acquisition. l'acquisition. Mais d'abord, faire rapidement expliquer la différence. Vous allez avoir deux. Acquisition d'utilisateur, acquisition de trafic. Ce n'est pas forcément facile de comprendre la différence. Globalement, acquisition d'utilisateur, là, on vient de mettre en avant la première interaction avec le site. Vous allez avoir des canaux d'attribution. Je ne sais pas. Mon utilisateur, il est venu en pack payante, en compagnie mini, en direct, etc. Par exemple, je vais avoir un utilisateur qui a fait, en quatre jours, qui a fait quatre sessions. Je suis arrivé en CPC. Deuxième jour, on va être nouveau. Troisième, en direct. Quatrième, en référendue. Sur mon tableau, je l'aurai des statistiques d'utilisateur. Dans le menu Inquisition d'utilisateur, ça fera un utilisateur, quatre sessions, et ces quatre sessions vont être rangées dans un seul canal. Le premier canal. Ça va voir. La différence, c'est que sur acquisition de trafic, j'aurai toujours un utilisateur, quatre sessions, et chaque session sera rangée dans son vrai canal. On est sur la première interaction avec ici. Là, c'est... C'est une nouveauté, un nouveau canal qui est apparu, qui s'appelle le CrossMetwork. En fait, ça fait référence aux performances. Sinon, il n'y a rien de très spécifique. Vous allez, un champ de recherche, vous allez directement trier les informations qui sont ici. Et là, c'est notre dimension principale qu'on va pouvoir changer. Par exemple, si vous trouvez les sites référents, parce qu'on n'a plus de ligne qui s'appelle les sites référents. Eh bien, vous allez aller dans votre dimension et source, support de la session. Et là, je vais avoir mes sites référents. qui vont apparaissent apparaître. Partie engagement, là, je voulais juste montrer que j'avais utilisé des filtres. Normalement, j'ai l'engagement de tous mes utilisateurs et après, j'ai fait des filtres en fonction de l'âme où ils venaient. donc, en orange, ça va être on en scie à ce haut. Et en vert, c'est le premier en scie là. Vous pouvez faire des filtres en géographie. Les filtres ne sont pas utilisables dans la partie de l'extérieur, c'est-à-dire les rapports personnalisés. Et enfin, l'e-commerce, qu'on a déjà vu, rapidement tout à l'heure. Dans l'e-commerce, là, par exemple, je vais avoir toujours 10 filtres. C'est-à-dire, je vais filtrer les articles que j'ai dans mon site. Je vais avoir les vues d'articles. Donc, le ZipperQ, elle a été 82 fois, rajouté 44 fois au panier, ce qui fait un ratio de 40%, ce qui est énorme. Il a été acheté 13 fois, ça me fait un ratio achat produit quantité de 18%, quasiment, 36 quantités achetées pour un revenu de 149 dollars. Sur mes dimensions, je vais pouvoir les changer. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter, faire un tri en fonction de l'ID du produit. Vous avez l'ID, si vous voulez trouver exactement les performances, puis taper ici dans le filtre. Et je peux le faire aussi en fonction du catégorie. Les performances du commerce en fonction du catégorie. Bien entendu, vous n'aurez pas de données si vous n'avez pas fait un tracking du commerce. en fonction du commerce. Et maintenant, c'était les rapports standard du papier que j'ai toujours montré. C'est les parties des rapports que vous allez faire. Vous avez une palette d'outils à votre disposition, format libre. c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment faire des rapports standardité personnalis plutôt. Là, c'est plutôt pour faire un tunnel d'achat. C'est votre tunnel d'achat. Et le plus courant, que maintenant, ça va être les trois rails, l'exploration de chemin. C'est-à-dire, les pages les plus consultées, il est d'abord sur ma page d'accueil et après il est sur ma page capitaine. On va aller voir le forum rouge. Parce que par défaut, dans les rapports standard du commerce, vous n'avez pas, par exemple, une transactionnale qui est récupérée de la transaction. Il va falloir aller faire au mieux. Alors, comment ça fonctionne ? Là, normalement, c'est tout possible. Globalement, comme je l'ai dit, c'est tout construire. En haut à gauche, vous allez avoir les variables. Ensuite, après, on va les construire. Donc, vous avez votre nom du tableau, je l'ai appelé transactionnale. la plage correcte sur laquelle je peux comparer mes données. Ensuite, vous allez avoir les segments. Qu'est-ce que c'est un segment ? Vous avez trois types de segments. Les segments d'utilisateurs, par exemple, ça peut être l'aspect géographique du client qui vient des Etats-Unis. Ça peut être les gens qui ont déjà acheté sur mon site web. Les segments de session, on a déjà dit, ça pourrait être juste trafic casso, trafic étoir, trafic email. Et les segments d'événements, je vais voir simplement des sessions et des ajouts paniques. Ici, dans mon cas précis, je n'en ai pas besoin. J'ai rajouté deux dimensions. Les dimensions basiques qui sont disponibles sur Google, ou les personnalisées. On a créé tout à l'heure. Par exemple, une formelle, j'aurais pu retrouver une formelle. ici. Et les métriques. Et les métriques standard. C'est-à-dire, l'utilisateur actif, nombre d'événements, etc. En fait, c'est un jeu de cliquer, glisser. Il est simplement prendre ce chiffre-là et le glisser dans les cases. Ce qui fait que, sur mes lignes, je vais avoir mes dimensions, et en valeur, je vais avoir mes métriques. Il y a plusieurs possibilités de visualisation. Soit je le fais sous format de tableau, soit je le fais sous format de calendaires, sous format de barre, c'est le cas de choisir. Alors effectivement, ce n'est pas du tout intuitif. Ce n'est pas forcément simple à prendre en main. Moi, je vous donne juste ceux qui sont vraiment indispensables. Et j'ai rajouté le nombre d'événements, la valeur de mon événement, surtout qu'il va me donner tous mes événements de mon site. Il y a énormément d'événements. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir mes événements achats. J'ai créé un autre filtre en fonction de mon événement qui correspond exactement à l'événement purchase. En résultat, j'ai donc l'événement, le numéro de transaction de ma commande, le nombre d'événements. Là, j'ai 1. Si j'avais par exemple 2 ou 3, ça veut dire que ma transaction a été considérée comme ayant lieu 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que j'ai un problème de tracking. Donc après, on va voir pourquoi. Et j'ai ensuite la valeur de mon adit 30 maximum. Là, on voit que le tableau fonctionne. Autre exemple, les résultats de recherche interne sur votre site. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris en dimension le terme de recherche. OK. J'ai rajouté en colonne les appareils parce que je voulais voir si c'était sur ordinateur, sur mon livre ou sur planète. En valeur, j'ai les utilisateurs. Moi, j'ai l'utilisateur actif pour télé-recherche. Et les événements. J'ai fait un titre qui s'appelle New Search Research. Parce que c'est comme ça que le Google appelle les résultats qui sont faits sur la barre de recherche. Donc globalement, il y a 121 personnes qui font la recherche back-back. Au total, ils ont fait 200 fois. Sur ordinateur. On va commencer. Ça se fait. C'est fini. C'est parti. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est au niveau de l'attribution. Alors, l'attribution, c'est quoi ? Par exemple, vous allez avoir un client qui vous a connu grâce à une pub YouTube, mais il va en général ne pas racheter du premier clic. C'est-à-dire qu'il va peut-être attendre 3 jours avant d'acheter. Il va revenir 3 jours après pour acheter en SEO. Si vous avez un modèle d'attribution qui est au premier clic, c'est-à-dire que l'attribution va être donnée à YouTube. Si vous êtes en dernier clic, ça va être donnée au SEO. Et en fait, là, c'est une bonne nouveauté. Vous pouvez changer le modèle d'attribution et ça va changer automatiquement votre tableau standard. Ce qui n'était pas que avant parce que vous n'avez pas la notion de rétroactivité. Tout est rétroactif. Et si vous voulez aller encore plus loin, en fait, vous avez un comparateur de modèles et ici, vous allez mettre l'attribution. Là, je dis dernier clic, premier clic et je serai capable de comparer les résultats en fonction du modèle d'attribution. Alors, on est à la fin. Question fréquente. Est-ce que je peux oublier les données historiques vers GA4 ? Ben non, je peux oublier parce que nous, ce n'est pas le même système de collecte. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est peut-être exporter des données sur un chichier Excel et après les mettre sur un data studio. Il y a peut-être des entreprises qui font ça, je ne sais pas. Il y a-t-il des fonctionnalités manquantes ? Ben, on l'a vu. Déjà, il n'y a pas de dimension personnalisée sur Excel. Ils ont beaucoup de rapports avec tout le monde et les métriques en moins. Et les données souhaitées correctes à 100%. En fait, le traitement d'attribution ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas de 100%. Il faut qu'une donnée soit rarement fiable à 100%. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'on l'a vu déjà que si je n'ai pas le consentement d'utilisateur, je n'ai pas de 100%. C'est un peu compliqué. Il y a aussi des gens qui vont utiliser des VPN, des adblockers. Ce qui fait qu'on va peut-être perdre un moment donné des outils. Ça perd plus de sessions et plus d'utilisateurs. Sinon, ce n'est pas fiable à 100%. Là, ici, vous êtes capable de savoir qu'il y a un lien qui se cache ici. L'objectif, c'est d'identifier des patterns, des vénéralités. Ensuite, prendre les décisions. Se focaliser sur un seul point, ça n'a aucun intérêt. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez avoir des tableaux de bord ultra fiable au niveau notamment des données e-commerce, c'est possible. Il faudrait utiliser le connecteur. C'est-à-dire, nous, on le fait par exemple sur PrestaShop, c'est sûrement possible sur Shopify. En fait, on va se connecter à votre interface PrestaShop. On va prendre les données de produits, etc. Et on les met sur l'adaptation. C'est fermé, il n'y a pas de souci. Là, vous avez toutes vos données de commerce qui sont subrassantes. Je crois que j'ai perdu ma voix, donc on va passer une question. Est-ce que vous en avez ? Tu disais que par rapport au double tracking, que c'est judicieux de mettre un double tracking le plus rapidement possible. C'est ça ? D'avoir le U1 plus le GA4 ? Oui, il faut migrer maintenant parce que sinon, ça va s'arrêter d'un coup. Il faut effectivement commencer à mettre le GA4 le plus vite possible. Il faut agarrer c'est d'avoir des données qui sont dupliquées sur le GA4 avec le double tracking ? Non, parce que ce n'est pas le même ID. Il y a un ID U1 et un ID GA4. Il n'y a aucun risque. Ça ne va même pas dans le même compte. La différence entre le GA4 et le Part 2 ? Est-ce qu'il y a d'autres outils ? Oui, il y en a d'autres. Il y a Internet, par exemple, c'est gratuit. C'est quand même un outil que j'utilisais. C'est assez poussé. C'est assez poussé. Je l'ai utilisé toute seule fois. C'est assez simplifié. on peut être prêt à des questions. Ces trois fois sont bien différentes. Tout le monde... C'est pas bien poussé qu'un GA4. Ils ne sont pas autant d'outils. On a un GPM, on a une adaptation, etc. C'est vraiment un outil qui n'a pas besoin. C'est plus lé, 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 c'est plus lé. 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 Oui, effectivement. Il n'y a pas besoin de construire. On a tout le monde ou athé internet. Que pour Google, on a besoin de construire. Je pense que c'est parce qu'il n'a plus le droit dans la recherche. C'est plus lé. 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 Après, il y a athé internet avec aussi une référence. C'est plus lé. C'est plus lé. il n'y a même pas acheté par les Américains. Après, c'est une très très grosse boîte. On est capable d'investir dans un serveur en utilisant des PME. d'accord. En utilisant Google Analytics, par rapport à tous, il n'y a aucun risque qu'un jour, ils viennent nous dire. Ils vous allaient en prison. Voilà. Ils viennent nous réclamer des choses. Alors, si vous ne respectez pas, c'est-à-dire que si vous commencez à collecter les données sans consentement, par exemple. Même avec le consentement ? Il n'y a pas d'autres. Il vous a donné à l'utilisateur le droit de prendre les données. Il n'y a pas de souci. Par exemple, si vous le faites sans son consentement, théoriquement, vous pouvez vous prendre un petit coup sur la tête, c'est une amante de 3 à 4% de chiffre d'affirmation idéale par an. par exemple, c'est tout le monde qui meurt, c'est tout le monde c'est tout le monde par an. Même le blog n'est pas... ça n'est pas... ça n'est pas... ça n'est pas... c'est tout le monde bien. C'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde En fait, on a un utilisateur on va sur le site tant qu'on a pas cliqué sur Ok, mais cliqué on est pas traqué c'est ça ? Normalement, non. Comment ça a été paramétré ? Moi je trouve très bien paramétré que au niveau visuel cliquez nous ou non mais au final je vais quand même poser mon script C'est une possibilité. On va voir ce que vous faites. Donc ça, c'est le propriétaire du hackad qui fait ça, des sites 200. Oui, c'est ça. Parce que là, je pourrais faire un test de direct. Il y a plein de sites où vous allez directement voir les cookies. C'est que si vous le faites sur Google Chrome, par exemple, vous allez aller sur le site et vous trouvez déjà les cookies. Vous n'avez même pas accepté au public. C'est ça. Oui, bien sûr. Et est-ce que j'ai 4 utilisées aussi de notre identifiant Google, donc ça veut dire que si on est connecté par ailleurs à notre service Gmail, sur un autre conglet de ces données, même si on n'accepte pas les cookies, on est traqué. Non, ça ne marche pas comme ça. Globalement, je ne vais traquer que mon site internet. Je mets un code, je traquer que mon site. Après, oui, on va savoir qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes allé sur mon site, j'ai posé qui, j'ai récupéré votre information. Je sais que ton adresse mail, c'est comment ça va faire avec Gmail. Quand tu veux aller après sur ton adresse Gmail, tu pourrais potentiellement avoir une publicité. Est-ce que tu sais que tu es déjà allé sur mon site ? Il faut pouvoir te re-signer. Comment on fait si l'utilisateur n'a mis sur Gmail ? Pour les publicités ? Pour le re-signer ? Oui. Pour faire de la pub sur Youtube, sur les moteurs de recherche, pour la flyer, si c'est pas grave. Est-ce qu'on peut le suivre s'ils n'utilisent pas Gmail ? Oui. Il y avait aussi des partenaires de Google. Il y a d'autres sites qui sont partenaires de Google. Pas forcément de moteurs de recherche Google. Alors, je ne sais pas les noms des partenaires. Peut-être que vous allez sur d'autres sites internet. Par exemple, il y a des sites, des blogs. Oui. Vous allez la publicité. Il y a des pubs qui sont là. Le Boncoin par exemple. Parce que c'est mieux aussi. Dernière, quand même. Si sur notre site, on a mis en fait l'extension pour le RGPD et on demande bien à l'utilisateur s'il est d'accord ou pas, donc ça s'affiche bien, vous acceptez le retour. C'est tout. En fait, en vrai, même s'il m'est refusé, si je ne l'ai pas vérifié, ça se trouve que j'aurais pu perforer les données. Je ne sais pas comment vous avez fait votre tracking. C'est quoi comme site ? Non, c'est écrit. Vous avez la WordPress ? Oui. Alors, il y a... Oui, ça se trouve. Vous allez mettre un module. Et sur le module, vous allez dire que je désactive ou j'active d'autres modules. C'est-à-dire que votre module est RGPD, vous allez dire, dans la confirmation, j'active ou je désactive, j'ai mis des traces. Si ça m'a été proposé dans l'extension, c'est l'extension. J'aime ça. C'est vrai que je vois le module, mais... Oui, comme ça. Pour vérifier derrière. Ça se trouve, c'est juste un bandeau. Oui, c'est ça qui fait joli. Et puis, en fait, derrière, il se passe. Ça, c'est la version, il y a d'autres. Donc, on recode des données, et puis, on va juste... Ok. C'est plus d'un bandeau. Moi, j'ai une question. Je vais avoir un peu mal à l'expliquer. Si c'est mon site interbête, je vais mettre un lien d'un partenaire. Et du coup, l'utilisateur, il achète sur ce site e-commerce. Est-ce que je veux savoir que l'utilisateur n'est pas allé sur le lien et qu'il a acheté ? Si vous prenez une part de ce... Alors, il faut savoir qu'effectivement, il a cliqué sur le lien. Par contre, s'il n'y a pas de lien entre les deux sites, vous n'allez pas savoir qu'il est acheté. Il faudrait que le flux de noms, vous savez, le code, etc. soit sur les deux sites. Ça fasse partie du même environnement. Sinon, je ne pourrais pas savoir. Ça, c'est plutôt au site d'un influenceur de dire au ministère. J'ai réussi à faire tomber grâce à ça. Ou alors, c'est un code promo. Ce code promo est capable de savoir combien de fois il a été utilisé. C'est peut-être un code promo par... Merci beaucoup.